Et c'est l'heure de l'info éco. Bonjour Christophe. Alors que la France fait face à une deuxième vague de Covid-19 et que les hôpitaux se remplissent, les personnels soisillants se mobilisent de nouveau et descendent dans la rue. Nos services de réanimation sont dans une situation qui n'est pas soutenable, a affirmé Emmanuel Macron dans son interview télévisée. Il parlait évidemment du nombre d'admissions par jour, mais la phrase se prête tout à fait également au point de vue des conditions de travail, au point de vue économique. Bien avant la crise du Covid-19, l'hôpital français était malade. Médecins, infirmiers, aides-soignants s'étaient mobilisés l'année dernière avec une grève de très longue durée. En juillet, ils ont finalement obtenu une aide de 8 milliards d'euros dans le cadre de ce qu'on a appelé le fameux Ségur de la santé, qui comprend notamment une hausse de salaire de 183 euros pour les personnels soignants, mais aussi 15 000 embauches. Mais à 4 mois plus tard, la situation ne s'est pas améliorée. Au contraire, l'hôpital peine à recruter. À Paris, par exemple, 500 postes d'infirmiers sont à pourvoir depuis des mois. 30% des postes de médecins étaient vacants en 2019, sans parler de l'absentéisme qui se multiplie. 10% des personnels sont en permanence absents à Marseille ou à Paris, soit parce qu'ils sont en vacances, soit parce qu'ils ont besoin de se reposer, tant leur charge de travail est importante, sans parler des démissions, des départs vers le privé ou encore des reconversions, qui pour l'instant, elles ne sont pas chiffrées. Alors pourquoi est-ce que l'hôpital a tant de mal à recruter, Christophe ? Alors il y a probablement plusieurs raisons. D'abord, les conditions de travail qui sont extrêmement difficiles. Les infirmiers sont beaucoup plus sollicités qu'ailleurs. Par exemple, si on prend un infirmier en France, il s'occupe en moyenne de 14 lits, alors qu'il s'occupe de 4 à 6 lits, s'il est personnel en Californie. La pression est énorme, surtout en ce moment, évidemment, avec la situation autour du Covid-19. À Paris, la PHP envisage de supprimer les vacances de la Toussaint pour certains personnels soignants, ce qui est vécu comme une humiliation par beaucoup d'entre eux. Deuxième raison, peut-être, le travail qui n'est pas suffisamment valorisé en France. Certes, les personnels paramédicaux ont obtenu cette fameuse hausse de 183 euros qui sera versée au total d'ici le mois de mars prochain. Mais ils estiment que ce n'est pas suffisant. Ils demandent, eux, 300 euros pour un médecin. Il est beaucoup plus intéressant financièrement de partir dans le privé. Et puis, troisième, dernière raison peut-être, c'est l'état des hôpitaux, l'état de santé des hôpitaux, j'allais dire. Leur propreté, la vétusté du matériel, surtout dans les urgences. Il suffit pour s'en rendre compte de faire un tour dans des établissements à Paris. Et on voit très bien à quel point c'est vétuste. Et voilà. Le gouvernement s'en mette les moyens pour tenter de moderniser l'hôpital avec un budget qui est en hausse. À première vue, vous avez raison, Le projet de loi de finances de la sécurité sociale pour l'année prochaine prévoit une forte augmentation du budget des dépenses d'assurance maladie. Un peu plus de 90 milliards d'euros. C'est 7% de plus qu'en 2020. Mais une grande partie de cet argent est siphonné par les dépenses liées à l'épidémie de Covid-19. 15 milliards d'euros qui vont servir notamment à l'achat de masques, de tests, de vaccins notamment. Au final, ce sont plutôt des économies qui devront être faites par les hôpitaux de l'ordre d'un milliard d'euros, selon le calcul des syndicats. La Fédération hospitalière de France estime que le budget est loin du niveau d'évolution attendu et nécessaire pour faire face à tous les surcoûts incompressibles. Et le coût budgétaire pour les hôpitaux dure depuis plusieurs années. Là est tout le problème. Alors, elles ont commencé bien avant qu'Emmanuel Macron soit au pouvoir. Et ça s'est traduit depuis 10 ans par une forte baisse du nombre de lits. 60 000, vous le voyez, depuis 10 ans. En réanimation notamment. Or, la France est moins bien équipée que certains de ses voisins, que l'Allemagne en particulier, où il y a en moyenne 8 lits de réanimation pour 100 000 habitants, contre un peu moins de 6 lits dans l'Hexagone. Aujourd'hui, les personnes à soigner en descendent donc de nouveau dans la rue pour faire entendre leurs revendications. La semaine dernière, Emmanuel Macron s'était lui rendu dans un hôpital parisien de l'est de la capitale. Il avait demandé du temps. Les embauches, les rénovations, tout cela prend du temps, avait-il dit. Poursuivant, je ne laisserai pas tomber l'hôpital. Merci beaucoup Christophe. On rappelle donc que la manifestation débute aujourd'hui à 13h30. La manifestation du personnel soignant. La manifestation parisienne. Tout à fait, merci.